Bonjour, je suis Spenzen, DJ professionnel, directeur de label et spécialiste produit chez Allen & Nice. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à la Xone 96. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les quatre principaux canaux stéréo d'entrée de la Xone 96. Nous démarrons par le haut du mixeur. Chaque entrée stéréo principale dispose de deux sorties auxiliaires qui vous permettent d'envoyer une copie de votre signal à votre matériel audio externe, mais aussi à l'interface audio interne de la Xone 96. Vous pouvez donc utiliser les effets de votre équipement et de votre logiciel en même temps. AUX1 peut être réglé en pré ou en post fader. La position pré-fader vous permet d'envoyer un signal vers AUX1, même si le fader du canal est orienté vers le bas. En position post par contre, l'AUX n'envoie le signal que si le fader du canal est orienté vers le haut. Sous les sorties AUX, vous pouvez voir un sélecteur assigné à vos quatre voies de sortie. Ce sélecteur assigne chaque source à un canal. Vous pouvez faire le choix de l'USB1, des toutes nouvelles entrées phonos à haut niveau, des entrées lignes ou encore de l'USB2. J'attire votre attention sur le fait que nous avons travaillé vraiment dur sur le design des entrées phonos pour les faire correspondre au niveau ligne source, tout en conservant un signal audio irréprochable. Vous n'avez donc pas besoin de pousser à fond votre gain phono pour faire correspondre vos vignettes préférées à votre niveau ligne source. Vous pouvez le voir ici, un morceau est joué et mon niveau ligne source est représenté ici. Les niveaux sont identiques même si nos gains sont réglés à midi. Maintenant, continuons notre découverte en descendant et nous retrouvons notre EQ4Band, le seul de l'industrie DJ qui leur confère un contrôle absolu sur leurs morceaux. Nous avons repensé l'EQ4Band classique de la 92 pour vous procurer une plus grande précision et une sensation plus resserrée que tous les DJs et les ingénieurs qui l'ont développé ont adoré. L'EQ4Band sépare le spectre audio d'un enregistrement en quatre bandes audio indépendantes, ce qui vous permet d'affiner votre mix selon vos goûts. L'une des principales raisons qui me fait adorer l'EQ4Band, c'est que je peux supprimer les fréquences basses d'un morceau sans le dénaturer complètement. Ce qui m'offre par ailleurs des transitions beaucoup plus propres et fluides qu'avec un EQ3Band traditionnel. Sous l'EQ, vous trouvez les sélecteurs pour assigner vos filtres, qui vous permettent d'assigner à chacun des canaux le VCF1, le VCF2 ou bien, en position OFF, de contourner le filtre. Grâce à la technologie de pointe de sélection analogique de la Xone 96, vous pouvez désormais utiliser les filtres comme des outils de performance, sans vous inquiéter de créer des bruits parasites audibles quand vous assigner ou alterner les filtres. Le sélecteur pour assigner le crossfader marche à peu près de la même manière que les sélecteurs de filtres ou les interrupteurs latéraux, ce qui vous permet d'assigner les canaux d'entrée d'un côté ou de l'autre en position ON du crossfader ou en position OFF en contrôlant tout au même endroit. Les faders de la X96 comprennent un VCA stéréolinéaire sur mesure de 60 mm, un fader amplificateur par voltage pour ajuster votre niveau sonore du tout au rien. Nous avons développé le fader latéral adapté pour améliorer la fiabilité de l'ensemble. Cette configuration minimise aussi le risque de salir l'intérieur des faders et réduit les chances d'accident avec du liquide. Nous avons passé beaucoup de temps à développer tout cela, la sensation des faders en nous concentrant sur chaque détail, jusqu'à la viscosité de l'huile lubrifiante utilisée pour vous assurer des sensations parfaites et des transitions vraiment fluides. Je dois avouer que j'adore la sensation des nouveaux faders. Sur la droite, sous la section du moniteur, vous trouverez une nouvelle fonctionnalité de la X96, un sélecteur de la courbe du fader à 3 voix. Cet interrupteur donc 3 positions vous permet d'adapter la sensation des faders de la Xone 96 à vos propres goûts. Avec le sélecteur poussé complètement vers la gauche, vous activez le paramètre de puissance continue. Vous aurez alors les mêmes sensations que sur la Xone 92. Les derniers millimètres vous procurent les changements de volume les plus frappants, parfaits pour les cuts rapides. Si vous mettez le sélecteur au centre ou vers la droite, vous sentirez la réponse des faders et le changement de courbe, ce qui vous donnera une sensation qui ressemble à une réaction linéaire. C'est tout pour aujourd'hui dans cette vidéo tuto consacrée aux quatre principaux canaux d'entrée. Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo où nous parlerons du puissant système de Q de la 96. C'est tout pour aujourd'hui.